Léa Salamé, vos invités ce matin sont créateurs de contenu sur la plateforme Twitch. Bonjour Grim Koudjo. Bonjour. Et bonjour Maxime Biadji. Bonjour Léa, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez 25 ans pour vous Maxime et 22 ans pour vous Grim. Vous êtes les stars montantes de la plateforme Twitch, adorées par les jeunes qui plébiscitent Zen, votre talk show bimensuel. En 2022, vous avez attiré jusqu'à 5 millions de personnes, toutes plateformes confondues. L'émission s'est imposée comme le talk show incontournable de l'Internet français. Et grande première, vous avez réservé le Zénith de Paris lundi prochain pour présenter votre émission en direct. On va en parler puisque les 5000 places se sont envolées en quelques heures. Mais d'abord, par exemple, pour Dominique Seux, ici présent, notre chroniqueur économique qui ne connaît pas Twitch. Est-ce que vous pouvez lui expliquer ce que c'est que votre métier ? Complètement, complètement. Alors notre métier consiste à diffuser en direct, un peu comme vous le faites, mais sur une autre plateforme qui est Twitch. Vous l'avez très bien dit. Alors c'est une mécanique qui est semblable à celle de YouTube, sauf qu'en fait, les contenus qu'on diffuse, ils sont diffusés en direct. Avec un retour direct du chat qui va pouvoir nous répondre directement via une messagerie, en fait, comme sur un forum, finalement. Et donc nous, on a le retour direct des gens. C'est la version la plus... Sauf que ce n'est pas de la télé. Ça reprend les codes, mais ce n'est pas de la télé. C'est quoi la différence ? Pourquoi les jeunes aujourd'hui n'allument plus la télévision et préfèrent regarder Twitch ? Est-ce que c'est une différence de ton ? Est-ce que c'est justement le fait qu'il y a cette interaction en direct ? C'est-à-dire que vous publiez en direct et en direct, vous lisez les commentaires de ceux qui vous regardent. Est-ce que c'est parce que c'est un truc, peut-être avec moins de moyens que la télé, qui donne une impression d'authenticité, de sincérité ? Pourquoi ça marche ? Non, la différence, là, vous l'avez dit, c'est le médium. C'est vrai que cette interaction, elle est très bénéfique pour nous puisqu'elle permet d'avoir un retour direct de la communauté et de ce que nous, on peut proposer. On peut ajuster au fil des émissions un petit peu ce qu'on fait, notre édito. Et puis, non, je pense que sinon, il n'y a pas une énorme différence, si ce n'est ce qu'on met dans l'émission après. Et puis, je ne crois pas qu'il faut différencier les deux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui regardent la télé. C'est ce que j'allais vous demander. Alors, vous, vous la regardez, la télé, par exemple ? Oui, encore. Je consomme encore la télé que ça, par exemple, sur France 3, Question pour un Champion ou d'autres contenus comme ça. Vous regardez Question pour un Champion ? Oui, je... Les fans de Question pour un Champion, ça nous rend fou. Parce que Samuel Etienne est un Twitcheur. Non, non, je regarde les VOD de la semaine de Question pour un Champion. C'est génial, ça. Vous êtes le seul téléspectateur de moins de 70 ans. C'est fantastique. Non, c'est pour ça. Non, en plus, je pense, la télé, il y a encore beaucoup de choses à prendre là-bas. Il y a plein de concepts intéressants et tout. Donc, je pense qu'il ne faut pas créer d'opposition entre la télé et Internet. Mais les jeunes, vous pensez qu'aujourd'hui, à 20 ans, ils regardent très peu la télévision. Vous pensez que quand ils auront 35 ou 40 ans, ils reviendront sur le meuble télévision ou ils resteront sur les réseaux, sur Twitch et tout ça ? Je pense que la télévision est en train même d'effectuer une espèce de transition. On le voit de plus en plus, même si aujourd'hui, la télé, ça reste le média évidemment majeur et pendant encore de belles années. On essaye, je vois de plus en plus, la télé essaye de se diversifier, d'aller un petit peu sur les différentes plateformes, de s'ouvrir, de faire des plateformes d'SVOD et tout. Et je pense qu'en fait, la télé ne va pas mourir, elle va juste se transformer et s'adapter. Je pense que les deux vont marcher ensemble. Oui, je pense. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Non, je ne pense pas. Vous faites ce late show à l'américaine, les late shows en télé, c'est-à-dire ces émissions quotidiennes qui marchent très bien aux Etats-Unis, comme celui de Jimmy Fallon, tous les soirs, qui mélangent des invités stars avec des sketchs humoristiques. Chaque fois qu'on a essayé de le faire en France, ça n'a pas trouvé son public. Et vous, ça cartonne. Pourquoi ? Vous avez compris pourquoi sur Twitch, ça marche et pas à la télé ? Là encore, je ne pense pas que ce soit une question de plateforme. Par exemple, on ne s'est pas dit qu'on voulait faire un late show déjà quand on a commencé la saison 2. On s'est juste... Ah, vous avez quand même repris tous les codes de Jimmy Fallon. Oui, bien sûr. Quand on vous voit, vous mettez la veste et tout. Bien sûr, bien sûr. On essaye d'être chic. La saison 2, c'était plus à chumer, c'est pour ça. Mais dans la saison 1, c'était un peu comme un crash test. On essaie beaucoup de choses. Et quand on a réfléchi pour la suite, on a vu qu'en voyant la structure, ça ressemblait beaucoup au late show. Du coup, on a pu s'assumer ce côté-là. C'est pour ça, les costumes, la DA très nocturne et tout. C'est du pur divertissement ce que vous proposez dans Zen. Des vannes, des punchlines où il y a aussi un côté thème de société. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des discussions politiques ? Est-ce que c'est quelque chose d'engagé ou c'est du divertissement pur ? On essaie de ne pas se politiser parce que c'est une émission d'invités, donc on n'a pas envie non plus de les mettre trop dans l'embarras et tout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va réaliser une interview assez profonde de notre invité à chaque fois et on essaie toujours d'être à la frontière entre le sérieux et puis jongler très vite avec l'absurde. Et souvent, on laissera toujours un petit moment où si l'invité veut vraiment, il pourra vraiment s'exprimer sans qu'on le coupe. Et vous, vous êtes politisé, vous suivez l'actualité, c'est quelque chose qui vous prend ou pas vraiment ? Ce n'est pas votre sujet. Nous, alors évidemment, on est des citoyens, comme tout le monde, on a nos idées, nos pensées. Maintenant, on garde ça pour nous. Moi, en tout cas, pour moi, je n'ai pas encore tous les codes, toutes les clés pour en parler de la bonne, de la meilleure des manières. Mais oui, effectivement, on regarde ce qui se passe. C'est important. Maxime Biadji et Grim Koudjo, si on vous avait dit, à 10 ans, vous allez faire le Zénith, vous auriez dit quoi ? Déjà, je n'aurais même pas su, c'était... Vous êtes Corse, vous venez de Corse, vous avez grandi en Corse. Oui, on n'a pas de Zénith. Oui. Encore, peut-être un jour. Et vous, vous auriez dit quoi ? Je n'aurais jamais cru ça. Je ne sais pas si j'aurais su non plus c'était quoi un Zénith, alors que je suis parisien. Mais je n'aurais pas cru ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette soirée spéciale lundi soir ? Eh bien, on va voir une émission classique, comme on a l'habitude de les faire. Mais en respectant les codes de la scène quand même, pour que ce ne soit pas juste un portage de l'émission, mais sur un plateau, on va faire une plus-value, un vrai spectacle pour les gens qui seront sur place et les gens chez eux. Et alors, votre invité vedette, c'est Squeezie. Squeezie, c'est, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, il y a plein de stagiaires qui sont en régie là et qui sont complètement fans de vous, donc qui vous attendent depuis ce matin. C'est gentil. Squeezie, c'est la plus grosse star des réseaux sociaux, quasiment 2 millions d'abonnés. Qu'est-ce qu'il a en plus ? Pourquoi il marche, lui ? Squeezie, il est là depuis très longtemps. C'est un peu le doyen, je dirais, d'Internet. Il a su s'adapter à toutes les époques. Doyen, il doit s'adapter à 30 ans, parce qu'il est très jeune, mais c'est vrai qu'il a su s'adapter à toutes les époques et tout. Internet, ça va très vite, on peut, d'une année à l'autre, ne plus savoir quoi proposer et pas réussir à ce qu'on voulait. Il a su se renouveler au bon moment, quoi. Et vous avez peur de la chute à un moment, qu'à un moment où vous passiez de mode ? Non, parce que c'est la suite peut-être logique et puis on est OK avec ça. Alors, l'un et l'autre, quelques mots sur l'un et sur l'autre. Maxime, j'ai regardé, sur Twitch, vous vous décrivez comme un homme simple avant tout, féru de lecture, très cultivé, très beau. Sur Twitter, vous vous décrivez comme un serial kiffeur, pas l'autre. C'est terrible, c'est un serial kiffeur sur France en guerre. C'est terrible. Il va falloir changer la description. Il faut penser, Léa, je pense qu'on va prendre une saut parce que là... Je ne sais pas. En vrai, vous voulez être comédien. Et vous voulez toujours être comédien ? Oui, tout à fait, toujours. C'est la base de pourquoi je suis monté sur Paris à la base. C'était pour faire des castings. Et alors, vous en passez des castings ? Alors, je n'ai plus trop le temps, malheureusement, mais j'espère que l'année prochaine, je vais avoir un peu plus de temps. Et vous, Grim Kujo ? D'abord, ça veut dire quoi, Grim Kujo ? Ça vient d'un personnage d'un manga, Bleach, pour ceux qui connaissent. C'est un perso de manga qui s'appelle Grim Jo. Du coup, j'ai dit que j'aime beaucoup ce personnage. Du coup, j'ai pris ça et j'ai acheté une signe. T'as vraiment plagié le nom ? Je me rends compte. T'as juste rajouté une lettre, quoi. Les assis, l'auteur de Bleach, il veut porter... S'ils veulent vous attaquer, c'est maintenant, c'est fait. Et alors, vous, sur les réseaux, vous vous décrivez, beaucoup plus simple, beaucoup moins élaboré et fleuri que Maxime, poisse-caille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que je change de bio, moi aussi. Il faut que je change de bio. Parce que moi, quand ma photo de profil, j'ai juste pris un poisson, j'avais rajouté une casquette et je n'avais jamais vraiment trop réfléchi sur ma bio. Je me suis rendu, je vais mettre poisse-caille, ce sera simple et efficace. Par contre, vous donnez des conseils cinéma et ça, c'est intéressant. Vous donnez vos conseils cinéma à vos abonnés. J'ai vu que vous leur conseillez de voir Agnès Varda. Vous êtes dans votre phase Nouvelle Vague et vous êtes fan d'Agnès Varda. Je suis en Vasse Nouvelle Vague. Ou M Le Maudit de Fritz Lang ou La Chinoise de Godard. Et est-ce qu'ils vous suivent, les jeunes ? Est-ce que vous avez des réactions de gens qui vous disent « On a vu le film d'Agnès Varda, que tu nous conseillais ? » Agnès Varda, pas encore, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Je le note pour le voir plus tard » et ça me fait plaisir quand j'essaye de... Enfin, j'aime beaucoup le cinéma comme tout le monde, je pense. Moi, ça fait quelques années où j'essaye du coup un peu plus de creuser. Parce que je me dis, c'est bien de voir les blockbusters et tout, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres mondes. Il y avait La Nouvelle Vague, le cinéma européen et tout. Du coup, j'essaye de creuser un peu plus. Et vous vous essayez de convaincre, surtout de partager. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce que je fais. Du coup, je trouve ça intéressant. Ils essaient d'écrire et si j'arrive à inciter même une personne à voir des films de quels je parle, je suis content. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre public. C'est un public masculin à 75%. Pourquoi ? Eh bien, c'est une plateforme qui est encore très portée sur... Si vous voulez, Twitch, pour vous donner une petite genèse, à la base, c'était très porté sur le jeu vidéo et sur l'esport. Et Twitch n'est pas exempt des problèmes de société actuelle. Effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a eu des dénonciations par des gamers et des twitcheuses de cyberharcèlement, de sexisme, de misogynie, il y a parfois aussi du racisme, de l'antisémitisme. C'est assez modéré ? Bien sûr, c'est très modéré. D'ailleurs, en fait, si vous voulez savoir comment ça se passe, pour expliquer très rapidement aux auditeurs, chaque créateur de contenu qui va diffuser sur la plateforme va avoir, lui, sa petite armée de modérateurs qui va, en fonction des règles établies... Filtrer les... Voilà, c'est ça. Vous n'avez jamais été insulté ? Vous n'avez jamais été cyberinsolé ? Si, souvent. Si, ça va avec. Il faut accepter les critiques. Malheureusement, sur Internet, il y a une forme d'anonymat qui pousse évidemment les gens à la critique, qui est très directe en plus sur Twitch, Biadji, Grimkujo étaient nos invités. Dans dix ans, vous serez toujours sur Twitch ? Je pense que je serai toujours un peu sur Twitch. Avec des projets, bien sûr, à côté, mais j'aimerais toujours garder ça. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et bon courage pour lundi soir aux Zeniths. Merci beaucoup. Au revoir.